Hello Youtube, c'est Shissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo dans la continuité de ma série pour les nuls avec aujourd'hui le contouring pour les nuls. Je vous avais posé cette question sur mon Instagram, donc je vous le mets juste ici, n'hésitez pas à m'y rejoindre, je vous pose souvent des questions comme ça pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, des questions, des sondages, il y a des stories épinglées à la une, donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, on est de plus en plus nombreux. Et donc vous avez posé la question, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ma série pour les nuls et vous avez été nombreux et nombreuses à me demander une vidéo avec le contouring pour les nuls. Donc comme je vous dis dans la démonstration, cette vidéo pourrait durer des heures et des heures, je ne suis pas là pour vous donner un cours magistral sur le contouring parce qu'il y a le contouring, il y a le bronzer, il y a le baking, il y a le strobing. S'il y avait deux choses à retenir pour cette vidéo, c'est la différence entre le contouring et le bronzer, vous êtes tout le temps, mais c'est quoi la différence entre le contouring, le bronzer, le blush, etc. Donc le contouring, comme son nom l'indique, c'est pour marquer les contours. Et quand vous vous regardez dans une glace, quand vous n'êtes pas maquillé, vous remarquerez que vous avez des ombres naturelles sur le visage et ces ombres, elles sont plus ou moins grises. Donc c'est pour ça que quand on va faire du contouring, on va utiliser des teintes froides, des teintes cendrées qui tirent vers le gris, justement pour accentuer ce côté contour. Donc je vous le montre dans la démo, vous voyez que moi j'ai des ombres ici qui sont plus ou moins grises et vous voyez la différence, je vais vous le montrer par exemple dans cette palette. Cette teinte est plutôt une teinte froide, ça, ça va plutôt nous servir pour le contouring, donc moi quand j'utilise cette palette, j'utilise cette teinte là pour structurer mon visage. Et celle-ci, vous voyez qui est beaucoup plus chaude, on va plutôt l'utiliser en bronzer. Vraiment, s'il y a deux choses à retenir, c'est contour, teinte froide, cendrée, pour accentuer les contours. Et le bronzer, comme son nom l'indique, ça va être pour réchauffer son teint, donner plus de chaleur. Et c'est pour ça que les teintes sont beaucoup plus chaudes et beaucoup plus orangées, parce que justement, on est là pour réchauffer son teint, lui donner bonne mine, comme si on avait pris le soleil, tout simplement. Bien sûr, ce sont des indicateurs que je vous donne, si vous avez envie de faire votre contouring et votre bronzer avec le même produit, vous pouvez. Et vice versa, si vous voulez faire votre bronzer avec des teintes froides, vous pouvez aussi. Moi, je vous donne les règles de base et c'est la même chose dans le make-up pour tout. Je vous donne les règles de base, mais c'est à vous de vous la pouprier. Si vous n'avez qu'un seul produit, et c'est bien pour ça que dans la démo, je vous préconise ce produit, c'est le Chocolate Soleil de Too Faced, parce qu'il me sert à la fois de bronzer et de contour. Vous voyez qu'il est quand même assez froid, ce n'est pas un truc hyper orangé. Si vous aviez à utiliser un seul et même produit, je vous recommanderais le Chocolate Soleil de Too Faced. Je suis en train de réfléchir au niveau des produits, je crois que c'est tout. Je vous montre dans la démo des produits crème, des produits poudre. Vraiment, je crois que c'est tout. Et après, au niveau de l'application, on me demande souvent, oui, mais comment savoir comment appliquer son contouring ou comment appliquer son bronzer. Donc le bronzer, je vous l'explique, c'est la fameuse façon du 3, c'est-à-dire que le soleil, il tape ici, il tape ici, il tape ici. Donc vous faites votre 3. C'est vraiment diffus, on diffuse la matière. Et le contouring, c'est pour structurer un visage. Donc pour la faire simple, un visage, on va dire normal, c'est un visage comme moi, ovale. Et en fait, le contouring va venir corriger les défauts, entre guillemets, d'un visage qui n'est pas ovale. Donc par exemple, si vous avez un grand front, vous allez venir contourer au niveau du haut de vos fronts et des tempes pour qu'on structure l'ovale. Ici, en fait, vous prenez l'ovale et vous contournez tout ce qui dépasse. Et idem pour le bas du visage, si on a un visage, par exemple, très carré, si on a une mâchoire qui vient carré ici, eh bien, on va venir contourer ce qui dépasse. Vous vous imaginez un ovale comme un ballon de rugby sur votre visage. Et en fait, vous contourez simplement tout ce qui dépasse pour le faire simple. Après, bien sûr, encore, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si vous avez un visage carré, que vous aimez votre visage carré et que vous n'avez pas envie de le contourer, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Juste, je vous donne les clés du contouring, savoir ce qu'il faut contourer et pas contourer. Idem, si vous avez un tout petit front, surtout ne venez pas contourer votre front. Parce que si déjà il est petit, vous allez encore le rapetissir encore plus et ce n'est pas le but. Juste, si vous voulez réchauffer votre teint avec votre bronzer, vous venez en légèreté, mais vraiment à la racine du cheveu, mais pas plus. Sinon, ça va vraiment vous ratatiner le front. Si j'ai oublié des choses ou que vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Parce que comme je vous ai dit, on pourrait parler du contouring et du bronzer pendant des heures. Donc, posez-moi vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et je vous laisse tout de suite avec la démo. Ensuite, j'utilise le Born This Way. Donc, c'est le classique et ce n'est pas le mat en teinte light beige que je vais appliquer avec ma super éponge Juno & Co. Donc, si vous n'avez pas vu ma revue sur cette éponge, je vous le mets là dans le petit i. Ce truc, c'est juste une merveille. En anti-cerne, je reste dans la même gamme Born This Way et pareil, je l'ai en teinte light beige. Je fais mes sourcils. Je vais juste poudrer mon anti-cerne à ce niveau-là. Je ne vais pas éteindre, je ne vais pas poudrer le reste de mon visage. Vous allez comprendre pourquoi. J'utilise ma poudre Lavender de chez Fenty. Voilà, vraiment, uniquement ce niveau-là. Je n'ai pas poudré l'ensemble de mon visage pour la simple et bonne raison que je vais vous montrer. Deux façons de poser soit son bronzer, soit son contouring. C'est-à-dire qu'il y a des produits crème et qu'il y a des produits poudre. Et bien évidemment, si on utilise des produits crème, on ne poudre pas son visage avant. Pour la simple et bonne raison que ça va faire des tâches. Alors, en produits crème, j'en ai plusieurs. J'ai d'abord la Shade & Light de chez Kat Von D que j'utilise plus spécifiquement pour mes clientes. Il y a plusieurs tonalités. Il y a pour les peaux foncées, pour les peaux moyennes et pour les peaux claires. Et moi, aujourd'hui, sur ma peau, je vais utiliser un produit de chez Huda Beauty. Vous avez certainement dû déjà le voir sur ma chaîne. C'est le Tentour et je l'ai en teinte fer. Donc vous voyez, pour moi, c'est la teinte fer. Donc c'est la plus claire et vous voyez qu'elle a des sous-tons plutôt froids. Je crois qu'ensuite, il y a la Light qui est beaucoup plus chaude, la Medium et la Tent, je crois, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, je vous mettrai, comme d'habitude, le lien en barre d'infos et vous pourrez aller voir sur le site de Sephora les différentes teintes qu'il propose. Et donc, ce produit, il est chouette parce que c'est un produit crème. Mais dès que vous allez commencer à le travailler sur votre peau, il va se transformer en une espèce de poudre. Et ça, c'est juste top. Il est hyper facile à utiliser. La palette Kat Von D est aussi très facile à utiliser. Et pour un usage personnel, je vous préconise forcément le Huda Beauty parce que vous allez acheter une seule teinte qui vous correspond à vous. Je ne vais pas vous dire, pour un usage perso, d'aller acheter une palette Kat Von D ou autre. Anastasia Beverly Hills aussi fait les produits crèmes. Parce que si vous avez la peau claire, par exemple, vous n'allez utiliser que les teintes du bas. Vous n'allez pas toucher aux teintes du milieu ou aux teintes très foncées. Donc franchement, ça serait gaspiller l'argent. Et donc, je reviens à mon usage personnel, donc d'acheter uniquement la couleur qui vous correspond. Donc moi, j'ai pris la teinte fer, qui est donc plutôt froide. Et je vais le déposer avec un pinceau Zoéva. Et c'est le 109. Je l'adore pour les contours. Je trouve qu'il est très précis. Et donc, comme c'est une teinte froide, je vais plutôt l'utiliser en contouring pour sculpter mon visage. Donc, en général, pour les contours, et je dis bien pour les contours, pas pour le bronzer, pour les contours, en général, vous touchez l'os de votre mâchoire. Moi, il finit ici. Bon, il y a des ossatures où ça se voit plus ou moins. Voyez-moi déjà, rien qu'avec la lumière, vous voyez une légère ombre ici. Excusez-moi, je me regarde aussi dans le retour. Vous voyez une légère ombre ici. Donc, c'est ici qu'il va falloir creuser. Et je viens l'étirer vers le haut. Donc, que ce soit pour votre bronzer ou pour votre contour, toujours estomper vers le haut. Parce que si vous estompez vers le bas, vous cassez ce côté contour. Et du coup, vous allez vous retrouver plus avec un bronzer qu'avec des contours bien marqués. Voilà, mon produit est complètement fondu dans mon fond de teint. Ça n'a pas déplacé la matière. J'ai pu sculpter mon visage. Mes contours sont plus marqués. Ensuite, je pourrais faire l'ovale du visage, mais je vais plutôt le faire avec mon bronzer. Parce que je n'ai pas forcément des soucis de mâchoire. Donc, je n'ai pas forcément besoin de contourer de ouf mon visage. En général, quand je fais du contouring, je me concentre sur mes joues. Vous pouvez également faire au niveau du nez. Suivant, si vous êtes complexé par votre nez, vous pouvez très bien utiliser ce pinceau comme ça. C'est très bien parce que vous pouvez utiliser la tranche du pinceau pour vraiment venir contourer à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, sans mettre partout et vous retrouvez avec des grosses taches marron sur le nez. J'en ai terminé avec mon produit crème. Et vous voyez qu'honnêtement, là forcément, avec les éclairages bruts comme j'ai, j'ai la ring light plus une rampe de lumière. Donc, forcément, la lumière directe comme ça, ça écrase énormément les traits du visage. Donc, pour la vidéo, je suis obligée de forcer un petit peu. Donc là, je vois que mes contours sont bien marqués. Donc, maintenant, je peux venir poudrer l'ensemble de mon visage. Ou je peux très bien rester comme ça. Parce qu'encore une fois, ce produit Huda Beauty, c'est un produit crème, comme je vous ai dit, qui se transforme en poudre. Et c'est un produit également waterproof, donc vous n'avez pas besoin de le poudrer. Donc là, vraiment, après, c'est à l'appréciation de chacun. Si vous avez l'habitude de vous poudrer énormément le visage après avoir utilisé des produits crème, c'est vous qui voyez. Moi, franchement, ce produit me convient très bien. Il ne bouge pas sur mon visage. Donc, je ne trouve pas la nécessité de le poudrer. Mais si vous, vous aimez vous poudrer le visage entièrement, si vous avez la peau grasse, par exemple. Je sais, par exemple, je prends Marion Caméléon, je sais qu'après ses produits crème, elle se poudre entièrement le visage parce qu'elle aime cet effet figé. Il y a d'autres personnes qui vont poudrer en légèreté, comme j'ai fait juste le dessous de mes yeux, le contour de la bouche et ici, la zone T. Là, c'est vraiment vous qui décidez. Je ne peux pas décider à votre place. Je ne connais pas votre problématique de peau. Donc, si vraiment, vous avez la peau grasse, encore une fois, poudrez l'entièreté de votre visage. Si, comme moi, vous avez plutôt la peau mixte et déshydratée, je poudre uniquement la zone T pour ne pas dessécher encore plus mes joues. Ou des fois, je vais venir marquer, comme vous allez le voir après, un peu plus mes contours avec de la poudre pour illuminer. Ça, vraiment, c'est vous qui voyez. Je vais juste mettre un petit peu de blush crème. Comme ça, j'utilise des produits crème aujourd'hui et je vais venir poudrer le reste du visage. Donc là, je prends un blush crème de chez Fenty et c'est la teinte Petal Popping, la 02. Pareil, c'est un produit, des fois, qui peut faire peur dans le pan. On se dit, oh là là, mais c'est hyper foncé. Mais pareil, ça se fonde super bien dans la peau. Et vous voyez, en un tour de main, c'est posé, pas besoin de pinceau. Vous utilisez la pulpe de votre doigt, comme ça, elle est un peu... Ben, la pulpe de votre doigt, votre doigt, il est chaud. Donc, du coup, ça diffuse super bien le produit sans déplacer tout ce que vous avez mis dessous. Et là, de suite, on retrouve Bonhomine. Donc, je vais poudrer entièrement mon visage pour vous montrer comment on fait si jamais on a la peau grasse, etc. Donc, moi, je vais le faire au pinceau. Vous pouvez le faire à la houppette. Je vais repasser donc sur mes contours et sur mon blush, ce que je ne fais jamais. Mais pour vous montrer, une fois que vous avez poudré, que forcément, si vous poudrez vos contours et votre blush crème, ils vont être recouverts de poudre. Donc, ça va atténuer l'intensité. Donc, si pour vous, vous voulez un effet naturel, ça peut passer. Il y a des blushs et des contours qui ressortent très bien sous la poudre. Il y en a d'autres qui auront besoin d'être réintensifiés. Et c'est ce qu'on va faire pour que je vous montre vraiment toutes les étapes. Donc là, j'ai ressorti ma poudre Kat Von D. KVD Vegan Beauty, pardon. Donc, je commence par ma zone T, ici. Vraiment, j'écrase le produit parce que, voilà, comme j'ai la peau mixte, j'ai tendance à briller plus sur cette zone-là. Et après, je viens étirer ma matière. Donc, forcément, je repasse sur mes contours. Mais, encore une fois, en légèreté. J'avais déjà poudré le dessous de mon oeil. Donc, je viens poudrer le reste. Pareil, je repasse en légèreté. Ça fait bizarre, en général, je ne repasse jamais sur mon blush et mes contours. Du coup, voilà, on a poudré entièrement son visage. Donc, vous pouvez vous toucher. Du coup, vos produits crème n'accrochent plus. Forcément, ils sont cachés sous la poudre. Et maintenant, on va venir ré-intensifier tout ça et vous montrer la différence entre les contours et le bronzer. Donc, franchement, même poudré, quand je regarde dans le retour caméra, on voit encore mes contours et mon blush. Je pourrais très bien rester comme ça et vous pouvez très bien rester comme ça. Si vous aimez ce résultat-là, rien ne vous empêche de vous arrêter là. Mais on est là pour voir toutes les étapes. Donc, moi, je vais accentuer un petit peu mes contours, mon blush et poser mon highlighter. Bien entendu, si mes explications ne sont pas claires pour vous, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai, bien évidemment, avec plaisir. Et donc là, maintenant, je vais venir réchauffer mon teint. Maintenant que j'ai marqué mes contours, je veux quand même avoir cet effet bronzé, cet effet allé. Surtout que là, ça y est, on est rentré dans l'automne, il fait super froid. Donc, moi, mon chouchou de tous les temps en bronzer, c'est le Chocolate de chez Too Faced. Donc, moi, je l'ai en teinte medium deep. Il se présente comme ceci. Ce qui est bien avec ce bronzer, c'est que c'est un bronzer, mais il est quand même relativement froid. Donc, vous pouvez et faire vos contours et faire votre bronzer avec. Il y a des bronzers comme ça qui sont assez universels. On parle souvent du Hoola de Benefit. Mais je trouve quand même, c'est une teinte universelle, même s'ils ont sorti le Hoola Light pour les peaux très claires et le Hoola Caramel maintenant pour les peaux plus foncées. Mais je trouve quand même que ça reste un bronzer et qu'il est quand même relativement chaud et un petit peu orangé. Donc, sur ma peau, moi, je ne le trouve pas forcément très adapté. Moi, je suis une adepte du Chocolate. Je trouve qu'il est parfait. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je prends un pinceau un peu plus gros. Et autant à la différence des contours où il faut vraiment suivre l'ossature de votre visage, là, avec le bronzer, on va venir faire des mouvements circulaires pour vraiment réchauffer son teint. Sans que ça soit ultra précis et qu'on ait besoin de suivre l'ossature. Vraiment, vous voyez, vous faites des mouvements comme ça. Comme ça, on va vraiment réchauffer tout ça. Et on n'a pas besoin d'être précis, de se dire, mince, mon os, il est où ? Je fais comment ? Non. Vous faites vos mouvements circulaires. Même si vous repassez un peu sur votre blush, ce n'est pas grave. Là, pareil, on réchauffe tout ça. Quand on parle du 3, là, c'est vraiment ça. On vient ici, faire son 3 ici et on peut redescendre ici. Donc là, j'en profite pour réchauffer ici, à ce niveau-là. Donc le problème de cette étape-là, si vous ne poudrez pas vos contours crème, ça peut également faire des tâches et forcément, ça accroche un peu plus parce que vous avez vos contours crème dessous. Donc là, forcément, vous voyez, c'est plus marqué. Donc ça ressort. Franchement, à la lumière, là, comme ça, ça ne ressort pas autant qu'à la caméra. Vous, vous le voyez, on a l'impression que ça fait des tâches, mais pas du tout. Dans la lumière réelle, là, ça ne fait pas du tout de tâches. Vous voyez, hop, on y va, on fait du bronzer, on réchauffe. Si avec vos contours crème dessous, vous avez l'impression que ça fait trop foncé ou qu'il y a quelques tâches, soit vous pouvez reprendre votre éponge pour venir fondre les matières ensemble, soit vous reprenez votre pinceau, vous reprenez un peu de poudre et vous venez tout simplement fondre les matières entre elles. Donc encore une fois, on a l'impression que j'ai des tâches, alors que pas du tout quand je me regarde dans mon miroir. On les voit à peine, mes contours. Mais bon, forcément, la lumière artificielle, ça accentue les traits. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Ça dépend des jours. Il y a des jours, je vais rester comme ça. Et il y a des jours, j'aime bien avoir mes contours bien marqués. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, je reprends mon petit pinceau contour. Et après, je prends ma poudre. Soit la Kat Von D, soit la Lavender. Mais la Lavender, elle est quand même assez blanche. Donc, je vais prendre la Kat Von D et je vais venir repasser sous mes contours. En fait, on part du haut de l'oreille et on vient rejoindre le coin de sa bouche. Là, vous savez que vos contours, ça c'est un repère à connaître. C'est que quand vous faites vos contours, vous prenez le haut de votre oreille et jusqu'au coin de la bouche. Donc là, j'en mets beaucoup pour vraiment vous montrer et vous descendez comme ça. Et vous savez que cette marque-là, jusqu'au coin de la bouche, si vous voulez des jolis contours bien marqués et qui sculptent vraiment votre visage, vous savez que vos contours ne doivent pas descendre en dessous de cette ligne. Si vous descendez en dessous de cette ligne, ça sera plus un effet bronzing qu'un effet sculptant. Vraiment, c'est si vous voulez sculpter votre visage, il n'y a pas photo, il ne faut pas descendre en dessous de cette ligne. Et après, bien sûr, vous la laissez poser plus ou moins longtemps. Moi, je sais que je ne la laisse pas beaucoup, c'est juste pour gommer, entre guillemets, ce qui dépasse cette ligne pour vraiment sculpter le visage. Du coup, je vais prendre un petit blush pêche, c'est celui-ci, le Too Faced, c'est le I Will Always Love You. On la met un petit peu sur le bout du nez, si vous avez envie, pour avoir cet effet un petit peu coup de soleil. Quand vous avez terminé de poudrer votre teint, n'hésitez pas à le toucher en légèreté, parce qu'il peut y avoir des fois des zones qu'on oublie de poudrer, notamment la zone T. Moi, souvent, quand je poudre mes clientes, je les touche comme ça, ils me disent, mais qu'est-ce que vous faites ? Je touche parce que des fois, il peut y avoir un endroit qui pègue encore, qui colle. Et du coup, ne pas hésiter à remettre un petit vol de poudre. Vous voyez, moi, ma zone T, je trouve qu'elle accroche encore un petit peu. Donc là, je vais prendre ma poudre Juno & Co. Et je vais venir carrément presser ma poudre. Vous voyez, elle accroche, ça veut dire que je n'avais pas bien poudré mon teint. Je ne vais pas la laisser poser comme du baking, vraiment, je viens l'imprégner dans mon teint. Et après, de suite, avec le pinceau, je viens enlever le surplus. Vous voyez, ce n'est pas du baking, c'est vraiment pour bien. Et là, vous voyez, ma peau, elle est toute douce. Vraiment, on vient imprégner comme ça. Votre peau, elle boit la poudre, mais on vient enlever directement le surplus. Vraiment, on sait que votre teint, il ne va pas bouger. Ou la poudre va absorber l'excès de sébum. Bien sûr, en fin de journée, tout le monde brille. Sauf les personnes qui ont la peau grasse. Euh, pas la peau grasse, la peau sèche. Mais en général, les personnes comme moi qui ont la peau mixte. Ou les personnes qui ont la peau grasse. Vous aurez beau poudrer votre teint le matin. Il faudra sûrement faire des petites retouches. Ou ce qui est top aussi, ce sont les petits papiers absorbants. Je vais terminer avec l'highlighter. Ça aussi, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'adore l'highlighter. J'ai envie qu'on me voit jusqu'à la lune. Hormis la blague. Vraiment, vous n'êtes pas obligés. Si vous voulez un effet naturel, c'est bien pour ça que les highlighters crème sont top. Vous pouvez mettre votre highlighter crème, le poudrer un petit peu et venir mettre de l'highlighter poudre par-dessus. Ça, encore une fois, c'est à l'appréciation de chacun. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser le Anastasia en collaboration avec Amrezi. C'est un de mes highlighters préférés. Je l'ai mis et mis et remis. Et il est assez neutre. Donc, comme je ne sais pas du tout ce que je vais faire sur mes yeux encore aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci. Donc, j'essaye de bien cadrer. Et on n'oublie pas la dernière étape, mais qui est cruciale, ce sont les sprays de finition ou les sprays fixateurs. Donc là, pareil, il en existe des milliers sur le marché. Et quand je dis que c'est une étape cruciale, il y en a qui ne l'ont jamais utilisée parce qu'ils disent, voilà, mon make-up, il tient, je n'ai pas besoin de le fixer. Ce n'est pas uniquement un fixateur, c'est une brume de finition. C'est-à-dire qu'elle va venir fixer votre maquillage, mais elle va venir le finir, l'embellir. Elle va aider toutes les matières à bien se mélanger entre elles. Si vous avez un surplus de poudre, ça va absorber cet effet trop poudré. Vraiment, ça finit et ça embellit le teint. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas optionnel. Sinon, moi, je n'ai pas besoin que ça tienne toute la journée. Je reste maquillée 5 heures, mais c'est vraiment par faire la finition. Vraiment, toutes les matières vont bien se mélanger entre elles. Ça va faire ce joli effet naturel qui peut manquer. Des fois, on peut se dire, peut-être que j'ai mes contours, ce n'est pas bien mélangé ou j'ai l'impression d'être trop plâtré, etc. Donc là, aujourd'hui, moi, j'utilise la nouvelle brume hydratante longue durée de chez MAC. Donc, c'est la Fix Plus Magic Radiance. Il y a de la vitamine C, je crois qu'il y a de l'acide hyaluronique aussi. Vraiment, moi, j'ai besoin d'hydratation parce que j'ai quand même la peau déshydratée, même si elle a tendance à être mixte. Vous pouvez également mixer les brumes. Je sais qu'il y a des personnes qui ont la peau très grasse ou très mixte. Par exemple, je sais que la All Nighter de chez Urban Decay, vous avez la version classique qui est déjà très bien pour les peaux grasses. Et là, ils ont sorti la version ultra mat. J'ai vu que des bons retours sur cette brume. Donc, si vraiment vous avez la peau grasse, je vous invite à tester cette brume Urban Decay. Moi, je l'utilise sur tout mon visage. Et on ne lésigne pas sur la quantité. Voilà. Et après, on vient. Moi, je viens avec mon petit ventilateur ou avec un éventail. Mais c'est bien de venir sécher votre brume pour éviter que ça tâche. Donc, il y a des brumes. Les brumes MAC, en général, sont très fines. Donc, on n'a pas besoin de les faire sécher. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai mis cette brume hydratante. Mais chez MAC, vous avez aussi une brume pour les peaux grasses. Donc, une brume mat. Je ne regarde pas parce que je crois que je les ai tous. Vous avez le Fix Plus aussi Glowy. Plus dans des teints dorés. Pour l'été, ça, c'est très joli. Ou plus dans les teints rosés. Vous avez des petites brumes maintenant apaisantes, hydratantes, avec différentes senteurs. N'hésitez pas, si vous avez un MAC près de chez vous, à aller y faire un tour. Je sais que j'en avais une autre aussi, plus noire. Je ne sais pas si elle n'est pas au charbon, mais c'est une base. Vous pouvez vous en servir en base aussi. Je dis base, mais c'est une brume de finition. Mais vous pouvez tout à fait les utiliser avant de mettre votre fond de teint pour rapporter une couche supplémentaire, soit de matité, soit d'hydratation. Après, il y en a dans toutes les marques, dans toutes les gammes de prix. Je sais que MAC, ça peut être un peu onéreux pour certaines bourses. Vous avez les brumes de chez NYX. Il y a la Matte et la Glowy qui sont super bien. Je les ai utilisées pendant des années. Vous avez la brume que je vous montre très souvent. Celle de chez Primark qui est le dupe parfait de celle de Smashbox. C'est hyper compliqué à dire. Qui coûte un bras, mais celle de chez Primark, elle coûte 3 euros. La dernière fois que j'y étais, je suis déboutée. Il n'y en avait plus. Mais j'ai toujours un backup parce que j'adore. Je la mets avant et après mon make-up. Elle fait juste un résultat de dingue. Elle coûte 3 euros. Donc vraiment, ça, les bases, c'est pareil. Je n'en ai pas une à vous conseiller plus qu'une autre. Ça dépend encore une fois votre problématique de peau. Mais vraiment, c'est une étape à ne pas négliger. Voilà, cette vidéo sur le contouring pour les nuls est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Si mes explications ont été claires ou s'il manque quelque chose et que vous auriez rajouté, vous, quelque chose à mes explications. En tout cas, je répondrai à vos questions avec plaisir. Donc bien sûr, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. On active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. J'ai également tourné le tuto de ce make-up. Justement, c'est dans la même série. C'est le smoky pour les nuls. Donc s'il est déjà en ligne, bien sûr, je vous le mettrai ici dans le petit i. Et s'il n'est pas encore en ligne, je vous invite donc à activer la petite cloche. Comme ça, vous ne louperez aucune de mes vidéos. Je crois n'avoir rien oublié. Donc je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.